Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! T'as vu que tu me posais de rien ! Attends, on s'en fait ! Non mais c'est bon, je dis juste hello là ! Ça va un peu bizarre parce que de base quand je fais une vidéo face cam, c'est toujours chez moi et là on est à Lui-le-Grand, c'est un peu sinon, mais bon, j'espère que personne ne va passer pendant la vidéo. J'ai fait déjà deux vidéos questions réponses sur ma chaîne que vous pourrez aller voir, je vous mets dans l'outil i mais je ressens encore énormément de questions, vous avez trop de questions les gens donc aujourd'hui on va faire le troisième épisode et le dernier aussi je pense parce que c'est bon l'année prochaine, je quitte Lui-le-Grand, je vais fermer cette page et je donne mon avis de mon histoire, c'est bon, c'est fini ! Et comme je le filme au lycée, je trouve que ça pouvait être intéressant d'inviter une amie comme ça vous avez un avis en plus et voilà, ça peut être fun ! Donc madame ou n'amie, je te laisse te présenter ! Ah, je me présente ! Je m'appelle Marine, je suis l'amie de cette chère personne et elle m'a invitée aujourd'hui que je puisse vous apporter quelques informations supplémentaires vis-à-vis de mon expérience ici et voilà ! Ça va exploser derrière à chaque fois ! Bon, la première question c'est est-ce qu'il y a beaucoup de boursiers ? Alors, pour le coup, je suis moi-même boursière, je connais pas exactement le taux d'admission, le taux de boursiers dans les lycées mais il y en a, je connais assez... Genre la plupart de nos potes sont boursiers, beaucoup de gens sont boursiers Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves hors Paris ? Bah oui, la plupart des personnes que je connaisse sont issues de la banlieue donc... Bah après ils aiment beaucoup prendre des élèves de lycées parisiens, genre les grands lycées parisiens Genre ils prennent beaucoup de 3e parce qu'ils connaissent bien les lycées H4 ? Ouais, H4, Charlemagne, La Boisier, Montaigne et tout, non ? Genre... Mais après, pour le coup, il y a peu de personnes qui sont issues de H4 ou de Charlemagne Il y a peu de personnes que je connais, c'est d'essus d'importe quoi ! J'ai l'impression qu'ils prennent plus de parisiens quand même, genre par rapport aux banlieues arts Mais il y en a quand même beaucoup, genre on n'est pas trop à bord de l'usard dans tous les... Oui, c'est ça les deux Je pense que ça doit être genre un truc de 60%, 40% Pourquoi avoir préféré l'Ule Grand à Henri IV ? Déjà, t'as demandé Henri IV ? Toi ? Oui, je pense que tout le monde a demandé Henri IV et l'Ule Grand Mais mon premier choix était l'Ule Grand Ouais, moi aussi Mais respect toi pourquoi, dis-moi pourquoi après Alors, moi j'ai choisi l'Ule Grand pour principalement 3 raisons Tout d'abord, c'est parce qu'il y avait la possibilité de continuer l'apprentissage du chinois Et pour moi, c'était pas envisageable de commencer l'apprentissage d'une nouvelle langue C'est parce que t'as fait le chinois au collège ? Oui, c'est ça Et j'avais pas envie de m'adapter déjà au rythme du lycée Et en plus de devoir entamer l'apprentissage d'une nouvelle langue J'ai également choisi l'Ule Grand pour la réputation du lycée en ce qui se concerne l'enseignement des sciences Désir en faire médecine, pour moi ça paraissait être le choix le plus logique comparé à H4 C'est aussi par rapport à... On vous aime H4, on dit pas que vous êtes mieux en sciences On s'adore ! Mais c'est aussi parce que par rapport au retour que j'avais obtenu d'une connaissance Et de ce que j'avais retenu sur les forums L'environnement, l'ambiance de manière générale à L'Ule Grand semblait plus sympathique Disons qu'elle semblait être propice J'ai des potes derrière la caméra, c'est pour ça que parfois on éclate de rire Et si vous comprenez pas, c'est normal Non, on te voit pas là Bref, reprenons Ah oui, on a interrompu Marine dans son magnifique speech Parce qu'il y a des gens qui se sont arrivés Je crois que la question c'était Ah oui, pourquoi t'as préféré L'Ule Grand à Henri IV ? Et donc t'avais dit quoi déjà ? Pour le chinois ? Oui, parce qu'elle fait section orientale Oui, voilà, je sais après qu'on en est informé Que Henri IV propose également une LV2 chinois Sauf que ce qu'il y avait en plus à L'Ule Grand C'est la section orientale chinois Qui permet à l'élève de bénéficier d'une heure de maths en chinois en plus par semaine Et je trouvais que c'était un plus à rajouter dans un dossier assez intéressant Donc je parlais de l'ambiance aussi De ce que j'avais entendu d'une connaissance Et de ce que j'avais compris en lisant plusieurs forums C'est que l'ambiance à Henri IV était un peu plus anxiogène qu'à L'Ule Grand Et qu'à L'Ule Grand on nous proposait un environnement adapté pour travailler Mais qui pour autant n'était pas ultra compétitif Et ne nous incitait pas à nous entretuer les uns contre les autres Pour par exemple être au premier rang Oui, il y a une question comme ça aussi Moi j'ai des raisons moins profondes Mais t'es en nouveau Moi du coup mes raisons c'est plus Tu vas rire mais moi je prends la baie Toi aussi tu prends la baie Non plus Tu prends plus la baie Tu prenais la baie avant Je suis tentant très longtemps Et du coup je vais descendre à Luxembourg Et tu vois le Luxembourg à L'Ule Grand C'est court 5 minutes De Luxembourg à Henri IV C'est 10 minutes Voilà Donc c'est bien En fait j'arrive encore tard en ce moment Donc c'est plus rapide Non non je rigole Enfin il y a ça L'ambiance aussi Parce que moi aussi j'ai eu des échos Genre apparemment Henri IV c'est un peu plus anxiogène Ah oui aussi En fait moi en troisième Quand j'ai postulé Je suis allée sur le site d'Henri IV et L'Ule Grand L'Ule Grand avait un magnifique site Avec des vues de drones et tout Et Henri IV n'avait pas de site C'était tout bleu C'était tout bleu Oui c'était tout bleu Genre on dirait un site de 2002 Oui Alors que L'Ule Grand C'était magnifique Allez voir sur le site de L'Ule Grand Il y a des magnifiques plans de drones Oui il y a des vidéos judiciais Qui est magnifique Le bleu de bâtiment avait un fait beau Et je crois qu'il est plus beau en vrai aussi Enfin je sais pas trop Genre apparemment Henri IV ça ressemble à une abeille dedans C'est beau On est en train d'enfumer Mais non mais vous inquiétez pas On vous aime quand même Non mais c'est affectif Oui voilà Je passe pour la question d'après Avant qu'on se fasse tuer par des gens de Henri IV T'es-il déjà arrivé de regretter ton choix De venir à L'Ule Grand Je connais plusieurs personnes Qui se sont demandé S'ils n'auraient pas plutôt fallu Qu'ils restent en banlieue Ou qu'ils ne viennent pas tout simplement À L'Ule Grand Et pour ma part Je n'ai jamais ressenti De regret vis-à-vis de mon choix Puisque Jamais Jamais Parce que même si J'en ai sacrifié Mes heures de sommeil Et que parfois Ça s'est avéré un peu plus délicat Je n'ai jamais regretté ce choix Puisque l'expérience Que ça m'a permis d'acquérir Enfin en arrivant à L'Ule Grand J'ai pu apprendre à travailler À avoir un rythme de vie viable Et j'ai rencontré également Des personnes très sympathiques Et il y a plus de plus que de moins Oui je ne pourrais jamais dire Que je regrette ce choix Sincèrement Mais en parlant de toi Tu as combien d'heures de sommeil toi ? Moi je dors assez Je dors pas mal quand même Parce que tu dis que tu as sacrifié Des heures de sommeil Mais... C'est à partir du début de la terminale Que je commençais à reprendre Un rythme de vie viable Parce qu'avant je... Tu dors à quelle heure ? En ce moment je dors à 22h30 Mais c'est grave tôt Et je me réveille à 6h Mon frère je t'en saisis Lui dans plus tard que toi Je vis que j'ai appris à vivre correctement Mais ça a débuté à partir de la terminale Parce qu'en première J'étais un peu un zombie Je rentrais à la maison Je faisais une sieste Après quand je me réveillais Je reprenais mes devoirs Dans mon lit Et je me rendormais Et je me réveillais Et je continue à réviser Ça a abouti à des résultats assez bons Mais je n'en suis pas fière Et c'est surtout en terminale Que j'ai commencé à travailler correctement Et je pense que cette expérience Que j'ai acquis au lycée Me sera sûrement utile L'année prochaine Ça c'est sûr Ouais bah pareil Après moi j'ai vraiment eu des instants Où je regrettais De ne pas être allée à mon lycée de secteur Parce qu'il était déjà plus près J'avais pas à prendre les transports L'A-B là Il y a toujours des problèmes Oui c'est vrai Et on se fait grave douiller Sur le contrôle continu Pour le bac Ça c'est un point négatif Mais sinon oui Il y a beaucoup plus de points positifs L'ambiance Les élèves L'environnement L'environnement de travail Et tout Oui Et le bâtiment est très très beau Non mais quand les beaux jours arrivent Je suis heureuse de venir à l'école Mais c'est clair Le lycée est beau La cour de l'œuvre est magnifique Je suis heureuse Est-ce que c'est compliqué de se faire des amis à Louis-le-Grand ? Je pense qu'ils demandent ça vis-à-vis de l'ambiance C'est la rivalité Il n'y a pas de rivalité ici Il n'y en a pas énormément Sincèrement Je n'ai jamais ressenti de réelle rivalité entre les élèves C'est une rivalité assez Qui n'est pas toxique je dirais Il y a quand même des élèves qui sont grave En mode ambitieux Ah oui je vois ce que tu veux dire Il y a des élèves qui s'isolent un peu en haut Eux ils vont être le meilleur Je connaissais quelqu'un qui disait un peu Qu'elle avait envie d'écraser les autres Mais bon ça c'est des cas Exceptionnel Ça existe partout Et c'est pas plus concentré Non franchement non Après en plus j'ai l'impression qu'ici Les gens en général sont plus matures En général Pas tout le monde On va dire Non pas tout le monde Mais en général c'est quand même plus mature Donc c'est pas la même ambiance qu'au collège Non quand même pas Les gens ont grandit aussi Elle a une très bonne ambiance Oui donc oui se faire des amis Non en général c'est même plus facile je trouve En seconde parce qu'on est tous issus de collèges différents Et on n'a pas vraiment le choix Genre personne ne se connait avant Oui en seconde il y a vraiment une solidarité Qui se crée entre les élèves Dès le début puisqu'on est tous dans le même bateau Et qu'on a envie de survivre ensemble Après genre nous l'année on arrivait C'était l'année du Covid Oui Donc on avait des cours en visio Enfin à moitié en visio Oui à moitié visio Du coup moi franchement la seconde C'est pas une année où je me suis fait beaucoup d'amitié Toi t'avais de bonnes classes Oui c'est vrai Donc c'est une bonne chance Mais ouais moi c'était pas une année ouf Après en première et en terminale Ouais genre je trouve que tu te fais des amis Grave facilement Oui les gens sont sympathiques Ils ne font pas que des maths Je pense que c'est un peu la fin des questions sérieuses Après il y a des questions débiles Du genre Ça vous arrive de parler d'autre chose que de maths entre vous ? Je pense vraiment Marine on a jamais parlé de maths Nous deux Bah on a parlé de tout sauf de maths Mais voilà à part pour le cantonal Mais oui on ne reçoit pas des équations Genre les gens ont beaucoup trop de clichés sur le lot Non mais après c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu Ouais j'avoue il y a des personnes qui parlent beaucoup de maths Oui qui font des maths tout le temps Oui Mais c'est pas notre cas Nous on parle tout sauf de maths Oui Oui Il y a dit qu'il est en train d'écrire le nom des gens au tableau Mais je vais pas montrer du goût Mais oui cette personne a perdu Il y a des gens qui en vivent Mais ils sont passionnés C'est ça qui est important Bah tant mieux pour eux Nous on n'est pas passionnés de maths Je vois pas J'apprécie mais je dirais pas non plus que je vois un amour inconditionnel Voilà La question d'après c'est vous battez vous toujours pour le premier rang Oui Parce qu'on est souvent au premier rang Après on est petite Oui c'est ça Non non rigole on se bat pas pour le premier rang C'est pour le dernier rang plutôt Enfin genre on a des dilemmes Non non on est bien le dernier rang Tout le monde aime le dernier rang je pense Après moi je vois rien au dernier rang Donc on est petite Pas forcément au premier rang Parce que je me tords le cou sinon Mais le deuxième rang est ma place préférée Ouais j'avoue le deuxième rang c'est du meilleur rang Le deuxième rang on est d'accord Deuxième ou troisième Deuxième ou troisième Non deuxième c'est mieux quand même Troisième tu commences un peu à être loin Est-ce que ça a l'air sain ? Est-ce que ça a l'air sain ? C'est ce que j'ai mangé récemment Ah ça a mangé sain ? Mais c'est pas assez du tout Bah le soir c'est petite On fait la même taille Ah bah il y avait une question justement Attends La cantine de Louis-le-Grand est-elle bonne ? Pour ma part je trouve que la cantine du lycée est bien meilleure que celle de mon collège Sauf les salsifis Mais ça c'est une autre question Parce que sinon genre on a des frites Vous savez tous les mercredis on a des frites C'est trop bien Moi j'avais pas ça au collège Moi je trouve Moi je mange pas à la cantine parce que c'est dégueulasse Bonjour On est pas d'accord Parce que moi j'aime bien Moi j'aime pas du tout Par contre vous pouvez amener votre repas Ça c'est cool Vous pouvez les faire chauffer à la cafette et voilà Oui Et manger dans une salle comme ça là c'est très cheap Non tu peux pas Ah tu peux pas ? Non les gars La CV elle serait pas contente Non on a dit récemment qu'on avait plus le droit Ah oui c'est vrai on avait plus le droit à cause des rares Charlotte serait pas chier Non Oups Bon bah Bon bah j'avais sale Bon attends présente-toi Maya parce que tu viens de s'engir de nulle part Moi je m'appelle Maya et je suis en retard Je suis en retard C'est une belle manière de te caractériser C'est pas l'histoire de ta vie ça Je suis vraiment toute en retard C'est vrai ? Oui Comme elle Non Tu sais qu'ils m'ont pris ma carte deux fois alors que je suis venue de deux jours Je suis en terminale 5 au lycée Lou Le Grand donc ici Avec la spécialité maths physique, option maths experte et grec Elle a fait une magnifique présentation alors toi t'as dit Bonjour je suis Marine Alors je vais refaire ma présentation Je suis Marine Je suis membre de la MDA Donc la station de la maison des lycéens du lycée du Le Grand Je fais comme spécialité mathématiques, physique, chimie Et j'ai également pour option maths experte et la section orientale qui comme je l'ai dit tout à l'heure me rajoute une heure de maths en chinois par semaine Je pense que j'ai plaisir d'avoir On voit le plaisir dans tes yeux Maya toi t'es arrivée en première ? Genre t'étais pas là en seconde ? Moi je suis arrivée en première parce que j'ai envie que le niveau dans mon lycée de septembre J'avais besoin en fait de plus de stimulations intellectuelles et j'en ai servie parce que... Est-ce que ça a été dur pour ça de t'adapter ? Un peu mais j'étais pas toute seule parce qu'on était énormément arrivée en première Oui c'est vrai Combien à être pris en première ? J'ai eu 19 élèves dans ma classe à être en première et il y avait 4 autres élèves ailleurs dans les autres classes Mais on était globalement à la classe des nouveaux et en fait c'était assez bien parce que ça a permis vraiment en fait on est plutôt dans la galère en chambre Mais oui tu vois c'est que oui c'est ce que je dis C'est dans la merde que les gens s'attachent Et que tu découvres tes vrais amis de part Parce qu'après quand vous êtes passés dans un truc dur ensemble vous avez souffert ensemble Les liens ne sont que plus forts C'était vraiment Luc Legrand d'être écrit en une phrase Est-ce que t'as demandé à Henrikat toi ? Et pourquoi t'as préféré Luc Legrand à Henrikat toi ? J'ai pas entendu grand chose, je lui avais plus d'incitation des domaines Je savais juste que le littéraire, scientifique, il y avait ce genre de choses C'est un amalgame qu'on a vis-à-vis de Luc Legrand C'est qu'il s'agit d'un lycée qui est exclusivement focalisé sur les sciences Alors que ce n'est pas le cas, on a plusieurs classes de littéraires disons Ouais c'est très doué hein Le niveau à Luc Legrand et Henrikat c'est le même Peu importe que ce soit certif ou littéraire C'est juste une question d'effectifs qui va changer Parce que c'est vrai qu'il y a plus de scientifiques que de littéraires à Luc Legrand Et qu'il y a plus de littéraires à Henrikat mais c'est exactement les mêmes niveaux Alice a écrit au tableau Est-ce que les gens sont beaux à Luc Legrand ? Ah oui les gens ils sont très beaux Oui ils sont tous beaux Bah vous pouvez admirer Ils sont bons, beaux et bien Ils sont pas au plan et bien C'est très solidaire, très ouvert Ouvert d'esprit, il y a beaucoup d'ouvert chaud d'esprit Oui beaucoup plus qu'au collège Après ça je pense que c'est un peu partout Dans les listes en général Les gens sont beaux Est-ce que les gens sont beaux ? Tout le monde est beau, gentil, bienveillant, incroyable et voilà On est parfaites Comme Marie, comme Marie Oui oui regardez Elle est trop mignonne C'est vrai ? Oui Non mais on me le dit pas souvent Elle le dit pour les caméras Déjà on m'a dit récemment que j'étais grosse Quoi qui t'a dit ça ? Pas des gens du Laurent Si Coupé, coupé T'es boursière aussi ? Ah oui je suis boursière Pareil Est-ce que tu trouves qu'il y a un gros taux de boursiers quand même ? En fait je sais pas du tout Il y a plus de boursiers dans mon lycée de secteur Donc c'est parce que c'est un lycée de cité quoi Oui moi aussi pareil, c'est une zep Mais moi je suis boursière et en fait c'est ma mère qui circule un peu de tout ce qui est bourse Moi je la bois pas trop L'argent de la bourse je sais pas Moi non plus Et vu que je mange pas à la cantine Bah j'ai pas non plus cette vision Je paye pas T'as jamais mangé à la cantine ? J'y ai mangé deux fois cette année T'as raté les frites ? Non j'étais là pour les frites J'étais là pour les frites J'ai mangé deux fois c'était deux mercredis Et t'as pas eu les frites ? Bah c'était pas non plus le truc le plus incroyable du monde C'était les frites éco plus Elle est trop difficile Nous les frites ça nous suffit tu vois Moi je pense ça me suffit Ouais bon en vrai le point c'est ce qu'elle me mentir c'est ce qu'elle me mentir C'est ce qu'elle me mentir Le fromage, y'a toujours du fromage Véritablement y'a toujours du fromage Vous trouvez c'est quoi la matière la plus dure à lui le grand ? Les maths Oui Les maths et toi ? Parce que c'est la matière dans laquelle on a plus d'heures qu'on fait peu de choses Parce qu'elles font maths expertes les deux là c'est folle Mais même en maths Toi t'as des bonnes notes en maths Merci Je pensais qu'elle allait me dire physique ou... La physique non La physique ça dépend des profs c'est trop dur de quantifier la difficulté en physique En fait la difficulté en physique en terminale c'est pas une question de difficulté Ce qu'on fait en soi c'est pas vraiment différent de ce qu'on fait dans les autres lycées Mais y'a peut-être plus d'exigence au niveau de la notation Parce que c'est vrai qu'on vous enlève les points pour des choses vous avez peur Y'a des profs qui notent pareil aussi dans notre lycée mais c'est pas tous les profs C'est stressant Ouais mais après c'est pas grave Parce qu'au bac au final avec toutes les bonnes notes Oui c'est ça L'idée c'est que qui peut le plus peut le moins Au final de cette vidéo moi je tiens à m'excuser pour toutes les conneries que vous aurez regardé jusque là Merci Voilà et sinon bah à bientôt et voilà Bientôt Au revoir Abonnez-vous Abonnez-vous Laissez un like et un commentaire ça fait toujours plaisir Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas Ca fera un plaisir de nous rappeler pour que vous répondez aux questions C'est vrai que cette vidéo était un peu chaotique mais après c'est vrai qu'elle était un peu improvisée C'était pas juste un peu improvisée C'était totalement improvisée C'était totalement improvisée J'espère que ça vous aura plu quand même Bisous Au revoir Au revoir